La fête de génération ou l'homme en pays à Djokou est un événement important dans le Léboutou. Elle autorise l'accession aux différentes classes d'âge et aux catégories supérieures. Le village de Yassap A a donc célébré l'Ebeb ou la fête des patriaches en présence du ministre d'Etat Ahmed Bakayoko et du ministre Alain Lobognon. L'Indjormane, après 8 ans de règne, ont cédé le pouvoir au Nikbesi. Ils reçoivent de leur dévencier un chasse-mouche et une machette, symbole de pouvoir. Cette cérémonie est une véritable notion de science politique pour nous les Africains. C'est là la preuve palpable que l'alternance du pouvoir peut se faire dans le cadre d'une alternance générationnelle pacifique. Le ministre d'Etat Ahmed Bakayoko, parrain de la cérémonie, fait membre de la génération CETE de Yassap A, qui règnera dans 16 ans à saluer le peuple du Leboutou pour la préservation de son authenticité. Il a exorté les 262 impétrants de la génération Nikbesi à se mettre au service de leur peuple. Ahmed Bakayoko les a invités à soutenir les actions de développement du président de la République Alassane Ouattara. Je vous invite à des leaders éclairés, des leaders qui aident. Quel que soit le niveau de responsabilité que vous avez, il faut aider. C'est pour ça que je voulais vous demander de soutenir l'appel de l'Aoukro. Le président Bedi a lancé un appel, c'est qu'un appel pour la paix, c'est qu'un appel pour la construction de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous êtes témoins de ce que la Côte d'Ivoire est en train de se transformer. Le ministre d'Etat Ahmed Bakayoko a offert au nom du président de la République la somme de 5,5 millions de francs CFA à l'ensemble de population et aux classes d'âge présentes. L'ébeb est un rite de passage de la jeunesse à l'âge adulte. Il consacre ainsi la génération Nick Bessie pour 8 ans.